Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi, ouais on est mardi et c'est les vacances pour moi dès ce soir. Donc je suis super contente, je me speed parce que dans quelques minutes, dans quoi, 20 minutes, j'ai mon train qui m'attend en direction le bureau et je ne reviens pas à la maison, je pars directement chez mes parents pendant quelques jours pour ensuite aller en Ardèche. Donc là c'est un petit peu le speed ce matin, finaliser la valise que j'ai préparée hier soir, finaliser tout ce que j'amène avec moi au bureau pour la journée, prendre mon petit déjeuner et filer, prendre mon train. Donc là je vais prendre mon petit déjeuner, on vide vraiment le frigo parce qu'on va partir quasiment 15 jours, donc il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit dans le frigo. Il me reste un morceau de banana bread au frigo, donc je m'en suis coupée deux parts, j'en ai laissé deux parts pour ma belle-fille qui est en train de dormir encore. Et puis bah voilà, c'est parti, on est sur la route des vacances ! Et là c'est cool parce que j'en ai bien besoin, j'ai très 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 hâte d'être chez mes parents ce soir pour me faire chouchouter ! Donc voici mon gâteau, donc ça c'est du banana bread, j'ai mis un petit peu dessus de purée de cacahuète et là j'ai une cuillère de nocciolata. C'est de la pâte à tartiner qu'on trouve en magasin bio et c'est super 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 bon ! Coucou, alors je pense qu'Isadora ce matin elle a commencé le vlog, moi je le reprends là vite fait, enfin vite fait non, je vais m'atteler à faire les commandes boutiques parce que Isadora part en vacances ce soir et du coup elle m'a formée pour faire les commandes boutiques parce que moi il faut savoir que je ne m'occupe pas du tout de toutes vos commandes boutiques, c'est Isadora qui vous les prépare avec amour et du coup comme elle part en vacances c'est moi qui vais prendre le relais, donc je m'en vais préparer les commandes boutiques que je me suis dit qu'il allait vous prendre avec moi quelques instants, ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas vlogué, ça me fait bizarre d'ailleurs de revloguer, donc on va commencer, je vais faire tout de suite la commande de Mélanie, 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 qu'a-t-elle commandé ? Mélanie elle a commandé le beurre de cacahuète Pippen Nuts, je ne sais même pas s'il y a une commande qui se passe sans ce beurre de cacahuète, donc voilà pour Mélanie, bouchée de noix de coco crunchy aux graines, bouchée de noix de coco crunchy aux graines de chia de la marque Ape, elle a pris également un paquet de chips de patates douces saveurs mangue et curry, donc voilà voilà, elle a pris également deux cookies, donc graines de chia et citron, et trois glaces smooth, donc c'est trois berlingots de glace saveurs coco, ce sont des glaces qu'on vend comme ça en berlingot et que quand vous recevez, c'est tout liquide, vous recevez, vous mettez directement au congélateur quelques heures et ensuite ça devient des petites glaces sympas, c'est un euro sur la boutique, donc en général, dès qu'on en a, vous vous ruez dessus. Elle a pris également un paquet de mûres blanches recouvertes de chocolat, donc c'est des mulberries, on appelle ça, ce sont des mûres blanches. Donc elle a pris également un paquet de popcorn, beurre de cacahuète et amandes, donc ça c'est un des best-sellers de la boutique également. Et après avoir pris les mûres blanches recouvertes de chocolat, elle a pris également les baies de goji recouvertes de chocolat, un petit paquet comme ça. Elle a pris également une barre comme ça, patates douces et chocolat, et pour finir, elle a pris une barre, c'est une barre crue en fait, à base de graines de chia et de vanille. Donc voilà pour la commande de Mélanie. J'ai plus qu'à mettre ça dans une box, et puis c'est parti, je fais la suivante. J'en ai une petite dizaine à faire là, donc je vais la faire tranquillement. Re coucou, il est 13h25, on a mangé avec un lance-pierre, est-ce qu'on peut dire que c'est un lance-pierre ? Ah c'est un lance-pierre, je suis encore en train de mâcher là-bas. Voilà, on a mangé avec un lance-pierre, là aujourd'hui, comme je pars, mon covoiturage est à 17h50, ça veut dire qu'il faut partir du bureau limite à 16h45. Le temps est compté, le temps est compté, donc on a mangé mais limite sans mâcher pour préparer la... Est-ce que j'ai le droit de le dire ? Oui ! Pour préparer le concours qui va y avoir lieu bientôt, bientôt, pour les trois petites années de Snackies. Donc Marisa elle est par terre, elle commence à confectionner un petit peu les lots. Ensuite on va prendre une photo bien évidemment de ce joli lot, et il faut que je file faire ma comptabilité, il faut que je sois à jour avant de partir ce soir. Parce que vu que c'est mon cher père qui est mon expert comptable, si j'arrive chez lui et que je lui ai pas fait de comptabilité, je pense que je vais me faire assassiner. Donc c'est parti mon kiki. C'est trop mignonne, il a semblé une petite fille qui fait des cadeaux de Noël, mais c'est un peu ça. Parce que vous allez être gâtés, très 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 gâtés. Donc allez nous suivre en masse sur la page Instagram Snackiesbox, sinon vous verrez pas le concours. Assise par terre, nanananana, et nanananana sans domicile. Je connais pas les paroles désolée. Assise par terre. Ah oui c'est Louisie Joseph, pardon. Louisie Joseph, l'élixante. Ouais. Voilà Marisa est en train de faire des tests. On va voir comment on va mettre tout ça. Parce que là on ne verra pas mon... On va pas trop leur les... Peut-être qu'il va falloir faire un truc en plongée, je sais pas trop qu'on va faire. Tu veux un coca ? Un coca ? Nous ne vendons pas de coca. Non non, c'est pas du coca. C'est pas du coca, c'est du... C'est ce qu'on avait mis dans une box dernière. C'est un soda qui ressemble à du coca mais 100% healthy, faut pas déconner. Et on va prendre l'Aloe Vera aussi, la boisson que tout le monde a adoré. On va confectionner 3 box pour 3... les 3 ans de Snacky. Donc il y aura un livre dans la box, il y aura des snacks inédits. Ça veut dire que c'est des snacks qui n'ont même pas encore été dans une box, ni dans la boutique. Et des petits snacks que vous avez déjà trouvés dans des box précédentes. Donc ça va être vraiment 3 belles box. Donc c'est bon, on a fait les petites photos. Non non, tu peux être là Elise, il n'y a pas de soucis. Il y a pas de soucis, tu ne le verrons jamais Elise. Donc on a fait les petites photos qui vont être prêtes. La qualité est plutôt pas mal. Le but c'est pas que vous voyez de ouf parce qu'il faut que ce soit une surprise. Ouais la qualité est plutôt pas mal. Ouais c'est pas mal, c'est pas mal. Et après on va faire une petite photo avec nous deux dessus histoire de marquer le coup. Un boomerang. Un boomerang et puis c'est parti. Voilà une des box, il y en aura 3 à gagner. Parce que l'anniversaire sera les 3 ans, c'est le jeudi 23 août. C'est un dimanche 23 août 2015 que j'ai oublié. Voilà donc c'est droit à créer Snackies le dimanche 23 août 2015. Et donc les 3 ans de Snackies seront ce jeudi 23 août 2018. Et le concours sera en ligne à ce moment là, à cette date précise. A vous de voir si ce que vous découvrez dedans vous ouvrira vers de nouveaux horizons. Merci. Imagine une de vos abonnés. PS je l'ai écrit en 2016. Ah oui donc là c'est une c'est une abonnée. Parce que Mathieu vient d'arriver avec la petite parce qu'ils partent en vacances. Ils sont les premiers à partir chez nos parents. Isadora les rejoint. Ils partent en vacances avec Maoni chez nos parents. Il a trop hâte lui d'y être donc il part hyper tôt alors que moi j'arrive qu'à 19h45. Voilà c'est clair. Il est à 15h20 c'est nickel. Non mais n'importe quoi je rêve. Et du coup il a ramené du courrier qui était chez Isadora quoi. Et on a reçu de la part d'une abonnée ce livre qui s'appelle... Régine. Régine, de la part de Régine. La consommation collaborative, le guide. Donc Made in Share. En fait ça Made in Share c'est son site. Donc moi elle me parle très souvent sur... Alors attends deux secondes parce que c'est crat. Ah oui. En fait Régine qui tient donc un site qui s'appelle Made in Share. C'est un site où elle regroupe dessus un peu comme ce bouquin en fait. Toutes les astuces pour consommer de façon collaborative. Collaborative pardon. Et très souvent quand je fais des appels... Ah ! Très souvent quand j'ai dit sur Instagram... Je sais pas moi l'autre fois c'était... Je vous ai demandé... Est-ce que les gens ont déjà testé de partir en vacances dans les échanges de maison ? Et bien vous êtes sûr que la première personne qui répond... C'est Régine. C'est Régine. Pour m'expliquer, pour me dire bah voilà. Va sur mon site Made in Share. Et tu trouveras des... Des astuces pour voyager moins cher. Va dessus quand tu veux acheter des fringues moins cher. Des choses comme ça. Donc je suis très excitée de le lire. En plus je suis en vacances ce soir. Donc je sens que je vais le lire pendant mes petites vacances. Pour voir un petit peu. Et ça se trouve je découvrais plein de nouvelles choses. Et on vous les partagera. Puisque nous on est toujours à la quête... De la consommation un peu moins... Ouais. Bah la consommation collaborative... Typiquement... On est d'accord que c'est le covaturage. Covaturage tout à fait. La black art. Isadora tout à l'heure part chez nos parents en covaturage. Toujours ouais. Nous sommes les pros du covaturage ici. Vous savez pas mais peut-être. Mais nous on est très covaturage. Depuis que ça a eu l'existence de covaturage. Voilà. Donc voilà le livre. Donc merci Régine. Moi je ne m'attendais pas du tout. Parce que je n'étais pas du tout au courant qu'elle nous allait nous envoyer. Isadora tu le savais ? Ah bah du tout pas du tout. Non. Du coup c'est la surprise. On a parlé de ça il y a quelques jours. Entre nous. Par message Instagram. Où on parlait de consommation collaborative. Du coup je pense qu'elle s'est dit. Bah tiens je vais leur envoyer mon livre. Donc merci beaucoup Régine. Si tu passes par là. Je sais que tu passeras par là. Et bah j'ai hâte de lire pendant mes vacances. Et je t'enverrai un petit message. Quand je serai en train de bronzer à la piscine. Ok ? Alors coucou là on est le lendemain. On est mercredi 15 août. Donc aujourd'hui pas de bureau. Isadora est partie chez mes parents. Rejoindre Mathieu etc. Pour ensuite filer en Ardèche. Donc là aujourd'hui moi je reste chez moi tranquillement. Ce matin j'ai eu le temps de me lever tranquillement. Et de me laver les cheveux. Il était temps hein. Parce que à faire les box etc etc. La semaine dernière je n'ai absolument pas pris le temps de me laver les cheveux. Et pour répondre aux nombreuses questions que je reçois tous les jours sur Instagram. J'ai pas changé ma routine capillaire. Depuis que je vous ai fait... On a fait déjà deux vidéos sur cette chaîne. Sur ma routine capillaire. Je l'ai pas changé. Juste là j'ai été forcée de la changer. Parce que chez Aromazone. Mon masque que j'utilise tout le temps. Mon masque base neutre. Je sais plus comment ça s'appelle. Aromazone. Est en rupture de stock depuis plusieurs semaines maintenant. Et il ne revient pas en stock avant le 30 août. Donc je suis partie chez Avril Cosmetics. Vous savez on a une boutique maintenant qui vient de s'ouvrir à manger. Donc je suis partie acheter un de leurs masques. C'est un masque à la mangue. Que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Franchement je suis assez contente du résultat. Actuellement j'utilise ce masque là à la mangue. Donc de chez Avril. Parce que du coup comme on a une boutique qui vient de s'ouvrir à Angers. Bah c'est pratique. Je suis partie l'acheter pour tester. Et franchement j'aime beaucoup beaucoup. C'est un super démêlant. Et en plus il laisse les cheveux tout doux. Donc voilà. Là c'est ce que j'utilise. Mais dès que mon masque revient en stock chez Aromazone. Chez Aromazone je le rachète directement. Mais celui-là en tout cas il est très sympa aussi. Et sinon chez Aromazone c'est toujours ce masque capillaire. Que j'achète tout le temps tout le temps. Depuis maintenant presque deux ans. Donc voilà. Donc une fois que j'ai fini de me laver les cheveux etc. J'ai pris mon petit déjeuner classique. Mes flocons d'avoine, soja sun, banane etc. Vraiment le classique. Et je suis partie sur le marché. A la base je voulais acheter des épinards. Parce que je voulais faire une recette avec des épinards. Mais je n'ai pas trouvé. Je pensais que c'était suffisamment la saison. Mais apparemment pas. En tout cas mes producteurs n'en ont pas. Dommage tant pis. Donc je n'ai pas acheté grand chose. J'ai juste acheté des tomates cerises. De l'oignon et de l'ail. Parce que comme je suis déjà allée sur le marché samedi. J'avais déjà tout ce dont je voulais. Sauf les épinards. Aujourd'hui mon programme du jour. Bah c'est de faire tout le ménage de chez moi. Tout 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 le ménage. Rangement etc. Mais avant de faire mon ménage. Je me suis dit que j'allais préparer un banana bread. Pour mes petits déjeuners. Mon petit goûter. Et mes petits déjeuners du reste de la semaine. Comme ça le temps qui cuit. Et bah je fais mon petit ménage tranquillement. Et je vais vous montrer un peu. Comment je fais ce banana bread. Je vais le faire 100% vegan. Et je vais vous montrer avec quoi. Donc voilà mes petits légumes pris aujourd'hui. J'adore prendre deux variétés de tomates. Ça fait joli dans les assiettes. Je trouve que c'est coloré. Mes petits oignons et mon ail. J'avais plus d'ail. Et ça c'est indispensable chez moi. Une maison sans ail ce n'est pas possible. Et sans oignons encore moins. Donc là je préviens tout de suite. Il y aura un gros spoil alert. Pour cette recette de banana bread. Puisque je vais utiliser un produit. qui se trouve dans la snackies box d'août. Donc je sais que certaines ne l'ont pas encore reçu évidemment. Puisqu'on l'a envoyé lundi. Celles qui n'ont pas peur de se faire spoiler. Et bien regardez la recette. Et pour les autres ne regardez pas le banana bread. Parce que vous allez pouvoir le faire chez vous. Grâce au produit qu'on vous a mis dans la box. Donc là j'ai besoin de trois bananes. Donc elles sont bien noires. J'ai mon petit moule à cake. Voilà tout petit. Et pour cette recette l'ingrédient principal. C'est donc mon mélange. Mon banana bread mix. Donc ça c'est ce qu'on vous a mis dans la box d'août. C'est un mix en fait gluten free. Sans les 14 allergènes que l'on trouve dans les gâteaux en général. Donc le gluten etc. Donc là c'est un mix déjà tout prêt. J'ai juste à écraser trois bananes. A y ajouter un peu de cannelle. Et ensuite à y ajouter 40 grammes de matière grasse de votre choix. Et moi pour tester je vais prendre 40 grammes de purée de cacahuètes. Donc voilà qu'on vend également sur la boutique en ligne. Donc en fait pour cette recette. Soit vous prenez trois bananes bien mûres. Et vous n'utilisez pas d'oeuf. Donc ça vous fait un banana bread 100% vegan. Sinon vous prenez que deux bananes. Et vous ajoutez un oeuf. Voilà c'est au choix. Vraiment comme vous voulez. Moi je vais le faire vegan. C'est un mélange en fait à base de farine de riz complète. Sucre de canne non raffiné. On l'a déjà goûté avec Zadora évidemment. Et c'est une dinguerie. On l'a déjà goûté dans l'air du bâtiment. On l'a déjà goûté. On l'a déjà goûté avec Zadora. Et après ça. C'est de me dire pas la fin. Donc voilà, là il est bien plus tard, il est quelle heure ? Il est 18h30, j'ai même pas mangé un bout de banana bread Mais je pense que je vais m'en prendre une petite part au dessert ce soir Parce que finalement cet après-midi j'ai pas du tout pris le temps de prendre un goûter Donc je vais goûter ça tout à l'heure au dessert Et là je suis en train de préparer des gaufres salées Je vous donne pas la recette parce qu'elle sera dans la vidéo de dimanche Mais ce sera donc mon repas du soir Il y a beaucoup de pâtes donc je pense que ça va en faire pour plusieurs jours Donc je pense que j'en congèlerai quelques-unes J'utilise toujours moi mon gaufrier Lidl, Silvercrest, voilà Donc voilà mon délicieux repas de ce soir Tout en couleur, en fraîcheur et en saveur Alors là il est 21h, je me suis posée là Parce que je pense que je vais faire un live Instagram Ça fait des mois et des mois Je ne sais même pas combien de mois ça fait que j'ai pas fait de live Instagram Et ensuite je vais aller lire un peu Alors en ce moment j'ai décidé de reprendre la lecture Ça fait très longtemps que je lis plus J'ai fait une licence de lettres à l'époque parce que j'étais une fan de littérature Et là depuis je dirais 3 ans maintenant Je ne lis plus du tout Mais rien du tout, pas un livre etc Je lis beaucoup, je vais lire des magazines, je vais lire des blogs Mais je lis plus de livres Pourquoi ? Je ne saurais pas trop vous dire Mais là au Sénégal j'ai relu, j'ai lu un livre de Camilla Lackberg Qui c'était le, comment ça s'appelle ? La Feuseuse d'Ange de Camilla Lackberg Que j'ai adoré, adoré, adoré Et là en fait on m'a offert ce livre Qui s'appelle 1000 petits riens de Jodie Picou Donc j'avoue que j'ai hâte de le commencer Il me plaît beaucoup C'est en fait l'histoire d'une sage-femme noire aux Etats-Unis Qui est accusé d'avoir tué le bébé en fait d'un couple de blancs Qui est un peu raciste quoi, un peu beaucoup même raciste C'est vraiment un livre qui a l'air cool Qui était en plus le coup de coeur du libraire Dans la librairie où on a acheté ce livre Donc eh bien je vais lire ça dès ce soir J'ai hâte de m'y remettre Et j'ai vraiment repris goût à la lecture ces derniers temps Donc voilà, je me suis dit maintenant que j'allais un peu arrêter de rester sur les réseaux Zadora sait bien le faire mais moi j'ai beaucoup de mal à me décrocher des réseaux sociaux le soir J'ai cette tendance à rester jusqu'à pas d'heure sur les réseaux sociaux Ou à regarder des vidéos YouTube ou à regarder Netflix Et là j'ai envie de cette année Vu que là pour moi c'est un peu la rentrée en ce moment Je me suis dit que cette année j'allais prendre la résolution de lire le soir Plutôt que de rester sur mon téléphone J'ai goûté une petite part du banana bread Délicieux 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 J'ai juste goûté le bout J'ai pas mangé de part vraiment parce que j'avais pas envie de manger plus que ça aujourd'hui Mais j'ai hâte d'être demain matin pour le déguster Je vous mettrai peut-être une petite photo de mon petit déjeuner demain matin Et voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu Et on se retrouve dimanche en vidéo N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu A vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et on se voit dimanche A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz